Dans un but de préservation des identités, aucun nom de rappeur, footballeur ou influenceur ne sera cité dans cette vidéo. Nous espérons que ces derniers se repentent de l'égarement auquel ils mènent les plus jeunes d'entre nous. Soyons honnêtes, sais-tu ce qu'est une mention légale ? Non ? Eh bien c'est le texte qui passe très rapidement en bas d'une publicité ou cette voix qui parle à toute vitesse après une pub à la radio. Ces mentions légales sont là pour mettre en garde le consommateur contre des dangers, des dangers dont Allah nous a pour la plupart déjà mis en garde dans son livre saint. Comme la consommation de l'alcool, l'excès de nourriture, les crédits à intérêt, mais aussi le danger des jeux de hasard et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Une des raisons pour laquelle les plus jeunes se tournent vers les jeux de hasard et les paris sportifs est le fait de vouloir s'enrichir rapidement. Ils voient quotidiennement sur les réseaux sociaux des gens ayant du succès, de l'argent, du matériel en abondance. C'est ce qui les amène à convoiter de plus en plus les biens de ce bas-monde. Les entreprises de jeux de hasard l'ont bien compris. Ils inondent les réseaux sociaux par leur publicité en ciblant les jeunes, les poussant ainsi à vouloir jouer et parier toujours encore et encore. Il y a 20 ou 30 ans, énormément de pères de famille immigrés vivant dans des cités pratiquer les paris sur les courses de chevaux, ce qu'on appelle le tiercé. Beaucoup d'entre eux se retrouvaient dans des bars tabac afin de parier de l'argent. A cause de ce fléau, énormément de familles se sont retrouvées endettées et avec des difficultés financières. Mais devant le vieillissement de cette génération d'immigrés, les entreprises de jeux et de paris sportifs ont dû s'adapter en trouvant de nouveaux clients à la recherche d'argent facile. Et bien, ils ne sont pas partis chercher très loin et ont décidé de cibler les enfants ou petits enfants de ces mêmes immigrés de banlieue. Pourquoi ? Car ces générations de jeunes de banlieue ont une très forte influence vestimentaire, musicale et sportive sur les réseaux sociaux. Des millions d'euros sont investis dans la publicité pour faire de ces jeux et paris sportifs une chose banale et attractive. Des rappeurs sont mis en avant dans des pubs, mais aussi des footballeurs que les jeunes suivent lors de chaque match. Ou même des humoristes influenceurs ou youtubeurs. Certaines célébrités font même de la publicité sur leur Snapchat ou Instagram pour des pronostiqueurs qui vous promettent de gagner facilement et rapidement de l'argent. Le pire est que ces personnalités sont parfois musulmanes et ne se rendent même pas compte du mal énorme qu'elles font. Pire encore, certaines de ces entreprises n'hésitent pas à faire des publicités écœurantes dans lesquelles nous pouvons retrouver tous les codes des banlieues pour les cibler. Les soirées de foot entre amis, le langage des banlieues, les casquettes à l'envers, les chiens dans des halls, des coiffeurs afro et maghrébins, sandwich grec, musculation, tour de banlieue, basket, bref. Une publicité où on vous promet le respect et la réussite. En réalité, tout ceci est fait pour vous faire tomber dans leur piège. Sache que près d'un million de personnes en France sont considérées comme un risque au sujet du jeu de hasard. Certaines d'entre elles consultent même des médecins spécialisés et psychologues pour se défaire de cette addiction. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat al-Ma'idah, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? Le sens du jeu de hasard selon l'explication de Shikh al-Islam ibn Taymiyyah est de prendre le bien de quelqu'un de manière risquée parce qu'on ne sait pas s'il va être compensé ou pas. Avant l'arrivée de l'islam, les arabes avaient l'habitude de s'adonner à plusieurs formes de jeux de hasard. Certains effectuaient un loto en inscrivant des numéros dans un récipient et le gagnant repartait avec une grande part de la mise. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grande sagesse a justement envoyé cet interdit et cette science parfaite afin de préserver l'humanité contre le mal qui découle des jeux de hasard, dont l'addiction, la faillite, le sur-endettement, l'instabilité familiale, etc. Pour finir, rends-toi compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ce péché dans le même temps que des péchés liés au shirk, comme les pierres dressées devant lesquelles les gens sacrifiaient des bêtes, al-Nahr. Ceci doit nous faire méditer sur l'importance d'étudier le tawhid dans les détails, dans le but de nous prémunir contre toutes les formes de shirk existantes. والله أعلم. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.